Ça, c'est la nouvelle Twingo E-Tech 100% électrique. Son nom officiel est Renault Twingo ZE. A première vue, c'est une Twingo 3, sauf que cette fois-ci, c'est avec zéro émission. Douze ZE. Renault et la Twingo. En France, il n'y a pas plus légendaire que la mini-citadine du constructeur français. Lancée en 1993 avec sa version 1, la Twingo passe en version 2 en 2007, puis phase 3 en 2014. En 30 ans de carrière, le monde entier connaît et reconnaît ce petit bolide. Basée sur la version 3 phase 2, cette version électrique est présentée le 1er septembre 2020 pour une commercialisation en fin d'année 2020. Malheureusement, il faut savoir qu'elle n'aura pas de remplaçante à cause des normes européennes, mais aussi car Daimler abandonne son partenariat avec Renault. Un barreau d'honneur pour la mini-citadine en somme. Niveau design, la nouvelle Twingo ZE est identique à sa version thermique, à quelques exceptions près. Elle mesure 3615 cm de longueur, 1541 de hauteur et 1646 de largeur. Son poids à vide est de 1168 kg. Twingo ZE propose 190 km d'autonomie en cycle WLTP. La nouvelle Twingo ZE existe en 4 versions électriques, finition équilibre, techno, authentique et série limitée Urban Night. C'est la version techno que nous avons ici. Extérieurement, elle conserve sa face de grenouille, mais version 2022 en abandonnant le côté rond et joyeux, pour une esthétique plus actuelle et moderne. Les phares avant sont full LED en forme de C, une habitude chez Renault, et les contours de son rayon entièrement vitré, avec des ailes un peu plus arrondies. Sa ressemblance avec l'une de ses principales concurrentes, la Fiat 500, est tout de même frappante. Mais bon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, n'est-ce pas ? Une confiture à la fraise, d'ailleurs, avec la couleur rouge flamme de notre version d'essai. Agrémenter des strippings de couleur blanc sur les flancs appelés dots, on ne dirait pas comme ça, mais c'est une 5 portes, avec les poignées simplement logées au niveau des vitres arrière, qui sont surteintées d'ailleurs. Comme nous le disions plus tôt, cette nouvelle Twingo est identique à la version thermique. Aucun moyen de la reconnaître dans les rues, sauf en tendant l'oreille, en s'arrêtant sur le sigle électrique à l'arrière du véhicule, ou en regardant de plus près la calandre avant. La couleur rouge joue donc un rôle important dans sa différenciation. D'ailleurs, niveau couleur, elle est aussi disponible en bleu dragé, blanc cristal, jaune mango, gris lunaire, noir étoilé et blanc quartz. Pour accompagner d'autres versions rouge flamme, on trouve des jantes appelées Atlana, en 15 pouces et en alu. Avec cette Twingo, Renault mise sur la sobriété, l'efficacité et surtout la réduction des coûts. Oui, car avant que la Dacia Spring sorte le bout de son nez, la Twingo Z2 était la voiture électrique la moins chère du marché. Côté design, c'est donc classique, avec un petit côté jovial dans le choix arrondi du tableau de bord et l'entourage mat couleur carrosserie. Niveau équipement, on retrouve deux prises USB à l'avant, vide-poche centrale, de l'espace de rangement central et latéral, un volant cuir réglable en hauteur, la climatisation automatique, une banquette arrière rabattable 50-50, l'ordinateur de bord avec Easy Link embarqué et un écran de 7 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, régulateur, limiteur de vitesse, aide au parking arrière avec caméra de recul. L'ensemble est cohérent avec une selle Remix TEP tissu avec une habitabilité plus que correcte. L'habitacle d'ailleurs a toujours été le côté magique des Twingo, compte tenu de leur gabarit. C'est toujours le cas, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est à l'aise. Pour 1m77, c'est parfait, il y a encore un peu de place pour la tête et les gens. Le coffre propose d'ailleurs un volume de 219 litres et son rayon n'est pas électrique. Le bouton d'ouverture est d'ailleurs subtilement caché derrière une petite protubérance. Le volant centralise les commandes principales du véhicule, aide à la conduite, activation de la reconnaissance vocale ou encore limiteur et régulateur de vitesse. Électrique oblige, la Twingo ZE possède un mode éco. En appuyant sur le bouton éco de la console centrale, vous pouvez augmenter votre autonomie jusqu'à 225 km grâce à une limitation de l'accélération et de la vitesse maximale. Le mode B, depuis le levier de vitesse, permet de choisir parmi 3 niveaux de freinage régénératif qui s'enclenchent dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur. L'énergie produite à chaque décélération ou utilisation du frein recharge la batterie. Informations que l'on retrouve sur l'économètre, directement affiché sur le tableau de bord. L'économètre permet de contrôler en un clin d'œil et à tout moment si vous dépensez ou récupérez de l'énergie et d'optimiser la gestion de votre autonomie tout au long de votre trajet. Le dashboard baptisé EZ-Link propose un écran de 7 pouces. Il permet la navigation web radio, podcast, streaming, téléphonie, messagerie. Le tout est en commande tactile ou vocale. Bien sûr, toute l'expérience Renault Connect s'offre à vous. Avec les services connectés, l'infotrafic TomTom, les points d'intérêt toujours à jour par Google Places, les mises à jour automatiques et l'application MyRenault. Bien sûr, il est possible d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto. Le toucher répond bien et la navigation est fluide. Pour sa nouvelle Twingo électrique, Renault apporte une motorisation dérivée de la Zoé. Le moteur est donc électrique synchrone à rotor bobiné. Il développe une puissance de 60 kW ou 62 chevaux pour un couple de 160 Nm. La transition passe par les roues arrière et la capacité de la batterie est de 22 kW. Le 0 à 100 est déployé en environ 12,9 secondes. Avec notre version techno, l'autonomie annoncée est de 190 km théorique en cycle WLTP. Lors de notre test, il faut tabler sur 165 km en conduite mixte à savoir ville et voie rapide avant d'atteindre la réserve. A savoir que pendant notre test, nous avons utilisé la nouvelle Twingo pendant 2 jours sans la recharger et uniquement en mode éco. C'est très très léger si vous comptiez utiliser cette Twingo comme voiture principale. Aucun problème en ville, c'est pourquoi elle a été construite, mais en dehors c'est plutôt déconseillé si vous ne voulez pas vous retrouver en panne sèche. Heureusement que la proposition de recharge est assez étoffée, en 16 minutes et sur une borne publique 22 kW grâce au câble mode 3 inclus, il vous suffira de 30 minutes pour recharger 75 km, soit le temps de faire vos courses. Avec une prise domestique, comptez la nuit, à 3,7 kW sur une prise renforcée et 15 heures sur une prise standard. En revanche, niveau conduite, la nouvelle Twingo est tout simplement une reine urbaine. Le plus bluffant est son rayon de braquage de 8,6 mètres qui vous permet de vous faufiler en ville. Ne pas se poser de questions sur l'espace nécessaire à faire demi-tour en une fois et je vous le garantis, un plaisir inégalé au volant d'une petite voiture de ce gabarit. Ajoutez à ça l'impulsion électrique et l'accélération et vous avez un petit jouet dans les mains. C'est une Twingo, on n'attend pas de cette voiture une réelle montée en gamme dans les sensations de conduite, égale à elle-même depuis 30 ans, la ZE est simple, efficace et agréable en ville. Beaucoup plus limitée sur voie rapide où avaler les kilomètres ne sera pas son fort, on est quand même bien au volant d'une Twingo ZE, tout simplement. C'est de mise mais cette nouvelle version apporte le strict minimum en termes de sécurité, avec la détection de pression des pneus, les fixations isofixes, l'alarme de ceinture de sécurité ou encore l'alerte de franchissement de ligne. C'est simple, c'est efficace. En tant que deuxième voiture, la Renault Twingo électrique est plus que réussie. Elle combine une apparence et une tenue funky avec une maniabilité presque abattable et une autonomie cohérente avec son positionnement tarifaire. Cette version techno est bien placée sur les segments avec un prix de 24 050 euros bonus écologique non déduit. Juste derrière une Smart 4T et une Dacia électrique. Ça peut paraître cher, mais quand on s'intéresse à la gamme Renault électrique, la Zoé est quand même à 33 700 euros et la Mégane E-Tech, testée aussi sur cette chaîne d'ailleurs, est à 37 200 euros. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'on paie aussi le non Twingo et le petit surplus d'autonomie qu'on a par rapport aux voitures concurrentes. Comme d'habitude, la Twingo, même électrique, saura trouver ses clients comme elle l'a toujours fait. En ville, c'est clairement la reine du bitume, elle a été faite pour ça et sa version électrique ajoute le confort du silence à l'agilité d'un châssis déjà bien connu. Son manque d'autonomie, même s'il est juste au-dessus de certaines concurrentes, ne sera pas un problème, uniquement si vous décidez d'utiliser cette voiture pour autre chose qu'une utilisation citadine. Autrement, visez plutôt la Mégane E-Tech. Voilà, je vous laisse avec la petite citadine électrique. C'était Monsieur P pour THR Magazine. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501